Et de retour sur Elden Ring, bienvenue à vous Alors, comme toujours, je vous invite à laisser un petit j'aime, un petit pouce bleu vers le haut En dessous de cette vidéo, de vous abonner Et si vous le désirez, d'activer la cloche Alors, aujourd'hui, notre objectif est de revenir au sud du lac d'Aguile Pour aller chercher un sortilège qu'il nous manque Et qui va nous faire cruellement défaut Puisque notre objectif final sera le scarabée d'or On a suffisamment attendu jusqu'à aujourd'hui On en profite pour prendre la cendre de guerre dégainée Que l'on a vu luminer au loin Et maintenant, on va se diriger Vers la route principale Qui mène au château du sud Là où on a abattu la chimère Léonide On va faire un saut spirituel Ces pauvres gardes n'ont strictement aucune chance contre nous Pas avec les armes Que l'on possède Aucune chance Très bien On va en profiter pour tuer ce moine à distance Vous voyez, on est quand même assez efficace Et comme je vous le disais Il nous faut absolument Ce sortilège On supprime toutes les menaces Qui pourraient nous tomber dessus Et nous voilà Avec le parchemin de la maison royale Ce fameux parchemin Je vous laisse observer la carte Ce fameux parchemin Je crois qu'on va pouvoir le donner A Myriel Le prêtre De l'église des voeux Et cela va nous permettre D'apprendre un nouveau sortilège Qui va nous être utile Je pense Pour la suite De notre aventure Alors oui on peut lui donner le parchemin De la maison royale Et j'ai bien l'impression Voilà En étudiant la sorcellerie On peut obtenir la phalange de la Mécla Qui crée un arc défensif Composé de la Mécla C'est la magique On en profite aussi Pour prendre La trancheuse de Caria C'est juste parfait C'est exactement Ce qu'il nous fallait Nous allons en profiter Pour réorganiser Nos sortilèges Et pour y ajouter Cette fameuse phalange de la Mécla On va aussi avoir besoin De la fonde Qui nous sera utile De flammes Purifie-moi Car on se dirige dans une grotte Très mal flammée Et Très empoisonnée Et Ainsi Je pense Que On est paré Pour affronter Les futures épreuves Qui nous attendent Dans Cette grotte Désertée Qui est Assez Facile à trouver Quand on sait Où elle est Et c'est pour ça Que je vous laisse Consulter les cartes Pour que vous puissiez Vous-même Retrouvez votre chemin Vers cette grotte Alors J'ai oublié De faire Une petite précision Qui peut S'avérer Très utile Une fois Dans cette grotte On va ajouter Un petit peu De lumière Vous voyez Elle est ici Et On y accède Par ce tronc Ici même Donc c'est dans La région De Cahélide Il faut savoir Que Flamme Purifie-moi Est un objet Que l'on obtient Ici même Dans la région Du nord Sur le plateau Oriental Donc c'est très important De venir ici Il y a un campement Entre ces pics rocheux Et on peut trouver Cette incantation Extrêmement utile En particulier Dans la région De Cahélide Mais surtout Dans cette grotte Désertée Alors Une fois Arrivé ici L'objectif Sera De ne pas mourir Et C'est pas Très évident C'est pas très simple Vous allez voir Que Même nous On a Quelques difficultés Alors justement Flamme Purifie-moi Nous permet De stopper La putréfaction Écarlate Vous verrez J'ai tout un tas De techniques Pour éviter D'être Trop Empoisonné Et de ne perdre Trop de vie Sur moi J'ai équipé La dague Séruléenne De l'assassin Le talisman D'arsenal Pour pouvoir porter Une charge Plus lourde Car ici Dans ces grottes Règne Le mal Le mal A l'état pur Mais avec la dernière Arme Colossale Que l'on a ramassé On se sent Déjà plus En sécurité J'ai aussi Eu l'occasion D'améliorer L'arc L'arc Est maintenant Très puissant Il y a De nombreuses Créatures Comme des rats Et des gardes Fongiques Que je tue Moi A distance Avec l'arc Je leur laisse Aucune chance De voir La lumière Du jour Il y a De nombreux Pièges De nombreux rats Qui sont Assez terrifiants Je dois l'avouer Une plante Qui fait Énormément De dégâts Qui vous empoisonne Qui ici Que l'on peut choisir De tuer En ce qui me concerne Je cours Jusqu'au boss En prenant soin De sauter Régulièrement Pour ne pas être Trop Empoisonné Voilà Je Ne me charge Même pas De Vous voyez Ils ne m'ont Même pas suivi Donc pour moi Ils sont Un petit peu Inutiles Bien Arrivé ici On va Se préparer A affronter De Chevaliers Qui sont Si Extrêmement Puissants Et extrêmement Fort Comme ils sont Deux Le combat Est Très Difficile Moi J'ai une Technique Particulière Vous allez Voir Fin 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 Person Fin 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 Voilà, et un de moins. Le combat est intense, le but étant de le frapper avec des lames éclats suffisamment souvent, d'éviter ses coups. Et ça y est, on a détruit les deux chevaliers. On obtient le scarabée d'or tant convoité. Alors, qu'est-ce que ce scarabée d'or fait ? Tout simplement, il augmente les runes Coq 3, les ennemis vaincus. On va pouvoir dès à présent obtenir, je crois que c'est 20% de plus de runes. On en a terminé avec cette grotte putréfiée. Le combat était assez intense, mais comme vous avez pu le voir, avec les lames éclats, ça nous permet de choquer les ennemis. Ils se retrouvent à genoux, et on n'a pu qu'aller s'achever. Alors, moi, grâce aux armes que j'ai récupérées, je n'en ai pas eu besoin. Mais il faut dire que ce combat est très difficile. Je dois avouer que ce n'est pas très simple, et il faut avoir quand même un certain niveau. pour pouvoir s'aventurer dans cette grotte, et en ressortir vivant. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Ce petit talisman va grandement nous aider dans notre aventure, dans un prochain avenir. Voilà, j'arrête ici la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, et de vos aimés. N'oubliez pas le petit like, le petit j'aime, si vous le désirez, de vous abonner, et d'activer la cloche. Moi, je vous dis au revoir.